bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'audio fuse 16 rig donc vous êtes ici dans mon home studio j'utilise cette magnifique interface et aujourd'hui nous allons parler de la façade de l'audio fuse 16 rig donc je n'ai plus besoin de mon ordinateur contrairement à la vidéo précédente et je vais me débrancher regardez bien la led ici qui est blanche va devenir bleu pour me dire qu'elle est en mode indépendant blanc c'est relié à l'ordinateur mon ordinateur je n'en ai pas besoin et voilà je l'éteins cette interface comme je l'expliquais sur différentes vidéos peut fonctionner de manière totalement indépendante et les présents de configuration que vous aurez fait reste stocké dans l'interface comment fonctionne cette interface qu'est ce qu'elle nous propose je pars de gauche et on va aller vers la droite donc à gauche surprenant mais c'est à gauche j'ai deux sorties de sortie frontale l'intérêt c'est bien sûr ce qu'elle cas ici tout est câblé derrière et comme c'est un peu engoncé vous avez remarqué l'accès est assez difficile donc si je me dis tiens j'aimerais prendre une sortie pour l'envoyer ailleurs pour une raison x ou y ça va être très compliqué grâce à la repique des sorties 3 et 4 qui sont ici je vais pouvoir récupérer les signaux arrière en frontal et aller me brancher le plus simplement du monde prendre ma connexion et l'envoyer par exemple dans un ampli guitare pour me connecter sans aller tout débrancher derrière ou et risquer de faire tout tomber en allant chercher derrière l'interface pourquoi 3 4 c'est qu'à l'arrière le main ce que vous envoyez dans les moniteurs de studio ce sont les sorties 1 et 2 d'accord donc on commence par 3 4 ici juste sur la partie droite ici vous allez trouver des entrées alors c'est la même histoire j'ai 1 et 2 et j'ai également un 3 et 4 qui est ici et ça c'est juste génial regardez bien donc ici j'ai deux inputs préampli micro ligne 1 c'est du combo que nous avons ici contrairement aux entrées lignes que j'ai à l'arrière de l'interface avantages si vous regardez bien ici j'ai plusieurs modes je vais me mettre en mode input 1 donc pour l'instant je vois le contrôle de la tranche d'entrée une à l'arrière de mon interface sur laquelle est relié un cintrix d'ericacint dans mon cas j'ai envie de prendre mon vocodeur mou ici pour envoyer les signaux dans l'interface dès que je vais le brancher instantanément vous regardez bien c'est marqué front line 1 il a pris la main sur l'entrée arrière donc en général bien sûr si vous dites j'utilise régulièrement ces entrées qui peuvent être considérées comme des entrées supplémentaires essayer de bien sûr de choisir quelle est le synthé qui va être derrière sur ces entrées que peut-être vous utilisez que très rarement donc c'est pas gênant de venir le concircuité alors maintenant vous allez me dire oui mais j'ai branché ça c'est vrai je peux laisser câbler c'est mieux à la limite je passe mon cas pour que ça fasse plus joli sur un côté et autres le problème c'est que je voudrais accéder maintenant à mon synthé qui est derrière et là je viens de concircuiter c'est pas grave puisque ici sur mes commandes je vais pouvoir basculer entre l'arrière et le devant à volonté je me redébranche on va voir voilà ça repasse instantanément à l'arrière et ici la 3 et 4 c'est quoi mais c'est tout bête on le sait il s'est vendu des dizaines des centaines de milliers de cork volka il s'est vendu aussi énormément de teenage engineering les pocket opérateurs et quand vous avez ces appareils et bien ils sortent en mini jack stéréo donc c'est toujours la même histoire vous allez acheter un câble en y avec un adaptateur mais alors le câble il est passé long faut aller derrière c'est compliqué là votre volka je peux la poser à la limite sur l'interface et je vais venir la brancher en frontal sur cette entrée c'est une entrée ligne en mini jack stéréo sinon 3 et 4 et le tour est joué alors bien sûr je prends également la main dans ce cas sur les entes et 3 et 4 arrière donc faut bien faire attention toujours se dire faut pas qu'au moment où j'utilise ma volka le synthé qui soit en 3 et 4 j'en ai besoin en même temps ça pourrait être embêtant mais le principe est strictement le même j'arrive après sur cette partie ici où là j'ai des raccourcis clavier puisque bien sûr sur cet écran j'ai beaucoup de fenêtres et ça me permet d'aller beaucoup plus vite si je prends sur ces écrans mon premier raccourci qui est en haut à gauche c'est marqué ins alors ce n'est pas insert mais c'est bien les inputs au pluriel ce sont les entrées et d'ailleurs sur sa droite j'ai out ici ce sont donc toutes mes sorties donc vous remarquerez qu'en mode inputs je vois mes entrées je vais pouvoir contrôler voyez mais 16 canaux sont là si je me promène alors là je me promène de canal en canal entre une deux trois quatre si je me dis tiens je voudrais régler l'input de mon entrée 4 puisque j'ai un synthé qui est là qui est par exemple un petit peu faible en volume il n'a pas le même niveau que les autres j'appuie sur le bouton instantanément j'ai le réglage de sa tranche toujours la même histoire je peux mettre un atténuateur si ça va trop de niveau je peux contrôler son gain ici j'appuie sur le bouton et je viens régler le gain je relâche je reviens ici sur les émissions donc voilà je vais pouvoir totalement l'éditer de cette façon ci j'ai un petit bouton au mans enfin bouton retour arrière qui est ici donc ça va très vite il suffit de rappeler dessus et je reviens sur mon mixeur global voyez après une fois que j'ai balayé toutes les entrées analogiques j'ai droit aux entrées à date ça ce sont les entrées les sorties même chose alors là bien sûr je vois monitoring je vois le casque et je vais voir mes différentes sorties qui vont apparaître ici analogue output bien sûr puis les à date à haute donc les sorties à date en permanence à l'horizontale à quel que soit l'écran je vois toujours les vues mètres de sortie de ce qui sort de mon interface qui permet de contrôler je vois que mon monitoring le bouton qui est ici est à moins 31 db ici et que je suis sur une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz donc ça c'est des témoins que j'ai en permanence devant les yeux cette partie inférieure de l'écran c'est quand même très pratique ça permet de se rappeler des fonctions j'ai bien sûr comme les entrées 1 et 2 peuvent être fortement sollicitées puisqu'on les a en façade et qu'on va venir se brancher régulièrement j'ai un raccourci pour ces deux là qui sont ici directement je peux avoir toujours l'entrée 1 l'entrée 2 ici là je vais avoir le mixeur donc je peux contrôler mes volumes tout simplement de chacun de mes instruments avec toujours mon vue mètre de sortie qui est ici donc ça c'est le main mixer voilà après j'arrivais je vais trouver mes exox mon main master voilà mes tours d'envoi dans les auxiliaires donc je vais retrouver absolument tous les réglages et si vous aviez vu la vidéo où je parlais de l'audio fuse control center vous saviez cette fenêtre où vous activiez vous même le nombre de pistes que vous désiriez avec les entrées les sorties etc et d'avoir trouvé la même configuration ici c'est la même fenêtre donc d'ici je peux également sans ordinateur je peux totalement choisir le nombre de pistes que je veux voir dans mon mixage et si c'est en mono et en stéréo donc très pratique et je vais avoir alors là je me balaye puisque bien sûr ça c'est voilà ici je vais trouver l'usb ici c'était la date ici l'analogique et alors vous aussi vous regardez bien mon écran à la partie supérieure droit je vois des petits points ça vous indique bien sûr le nombre d'écrans dont dispose chaque menu d'accord et ici j'ai un q donc le mix que vous allez vous envoyer dans le casque ou sur une autre sortie si vous avez envie et ça va être exactement la même chose que pour le mixeur principal comme dans l'audio fuse control center je trouve en fait exactement les mêmes écrans l'arturier a réussi une belle performance et de la même façon le q master et je vais retrouver une nouvelle fois les pistes que je veux afficher c'est à dire que je veux entendre en fait dans mon mix dans le casque qui peuvent être totalement différente de ce que j'en vois dans les moniteurs le réglage est ici je ressors donc ça comme vous l'avez vu on retrouve exactement ces fonctions ici sur les icônes principales qui sont ici donc une pote c'est celle qui correspond au bouton qui est là à haute pote le bouton qui est là mixeur c'était ce bouton ci le q le casque qui est ici le midi je pars également faire tous mes réglages midi alors je vous invite pour ces réglages si vous voulez plus d'informations dessus à regarder la vidéo qui parlait de l'audio fuse control center puisque nous sommes exactement sur les mêmes paramètres qui s'affichent ici vous allez pouvoir choisir si vous envoyez le midi dans l'usb dans du din je vais choisir ceci donc le stand alone midi voilà je peux l'utiliser comme une interface midi totalement indépendante toujours la même chose pas besoin de l'ordinateur je peux l'emmener de manière tranquille avec moi si ici les settings les réglages généraux qui sont là avec l'horloge la fréquence échantillonnage est ce que je force ou pas le multiplexage et ici si j'utilise le word clock bien sûr normalement vous savez un word clock c'est utiliser un câble bnc de 75 ohms si jamais vous avez un câble sous la main mais par exemple il dépense 75 ohms mais pouvoir cliquer et vous allez pouvoir choisir son mode iz qui est ici je ressors là j'en viens là voilà ce sont les différents réglages ici les présettes gestion des présettes je le rappelle les présettes se stockent dans l'interface et non pas dans l'ordinateur c'est pour ça que je peux totalement les manipuler sans avoir allumé mon ordinateur je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur l'audio fuse contre le centre donc quand j'appuie sur présettes la faites bien attention parce que si vous allumez votre interface je sais pas sous quelle configuration aller et je vais trop vite le premier écran et l'écran qui s'appelle save j'appuie dessus et hop j'ai sauvegardé et zut c'est pas ce que je voulais faire ce que je voulais c'était chargé ma configuration pour le spectacle où je vais donc je vois ici qu'il ya bien deux points qui apparaissent à droite je bascule sur le deuxième point là je vais pouvoir appeler présent l'aud et rechercher les présettes dont j'avais besoin on entendu le petit relais qui a fait clac donc a bien changé ma configuration selon ce que j'avais sauvegardé mais si je reviens sur le save bien sûr là vous allez pouvoir donner le nom à votre présette et le sauvegarder dans le slot mémoire des 8 slots que vous avez dans l'interface est toujours en bas à droite toujours ces informations très importantes je ressens également ici et voilà j'ai fait le tour des fonctions de cet écran voyez donc on navigue quand même très vite dedans entre le bouton qui est ici et les appuis là et les navigations ça va quand même très vite j'arrive sur la partie droite de l'écran et ici j'ai un bouton mute tout simplement comme son nom l'indique j'appuie dessus je coupe les signaux au sortant ça vitra par exemple si vous branchez ou débranchez un instrument d'avoir des plots dans les enceintes ce genre de choses pour x raisons vous pouvez muter votre sortie tranquillement en dessous j'ai un bouton qui est ici avec un petit haut parleur qui change de couleur selon la configuration je vous invite une nouvelle fois à regarder cette vidéo sur l'audiofuse control center puisque ce bouton on peut lui demander trois choses trois fonctions la première étant de basculer son mix entre mono et stéréo dans ce cas là le petit bouton ici serait vert soit de l'utiliser en tant qu'atténuateur le dim et à ce moment là il passe de coude sur une couleur jaune ambré ici soit en bleu et là c'est le mode alternatif qui va me permettre de basculer d'une paire d'enceintes à l'autre si j'ai mis deux paires d'enceintes donc je choisis moi même la fonction de ce bouton et ici j'ai un petit potentiomètre très agréable qui est vraiment fin et très précis avec les valeurs de monitoring qui apparaissent ici puis j'arrive au bouton casque un peu plus petit mais qui est non moins agréable ici qui est très précis également qui va permettre de contrôler le volume du casque pour le casque en déjà gros jack et mini jack et j'arrive ici sur le usb alors j'ai déjà un port usb derrière sur lequel d'ailleurs moi je voulais expliquer tout à l'heure j'ai branché mon mini corde 700 ce qui lui permet d'envoyer des signaux aller-retour de tous ces contrôles puisqu'il n'a qu'un midi il pourrait pas le faire par le midi et en façade je retrouve un nouveau hub usb ici donc là je peux très bien connecté alors ça peut être une clé high log ça peut être un clavier mètre sa peur ça peut être plein de choses que j'ai branché ici et là regardez bien celui ci il est entouré et marqué midi et là la force de celui ci puisque j'ai une interface que je peux emmener avec moi sur scène ou ailleurs et qu'elle peut servir de mixeur que si je me branche par exemple un nano contrôle de chez korg avec des curseurs qui envoient des ordres en usb je branche dessus et là je fais mon mix directement avec les curseurs sur l'interface et là j'ai une vraie petite table de mixage en prenant carac une unité le bouton qui est ici vous l'aviez vu tout à l'heure donc il indique alors bien sûr il sert à plusieurs choses bien sûr j'appuie brièvement quand c'est éteint salue l'interface j'appuie trois secondes pour que l'interface me marque goodbye et s'éteigne si je suis relié à l'ordinateur j'appuie un coup sur le bouton ça m'ouvre le logiciel à fcc directement il s'ouvre sur l'écran ça évite d'aller chercher l'icône perdu dans le disque dur et également la couleur et le témoin puisque comme on en parlait tout à l'heure je suis en bleu c'est à dire je suis en mode totalement autonome je remets l'interface sans ordinateur dès que je branche mon ordinateur en usb qu'elle détecte l'ordinateur le bouton passe en blanc m'indiquant clairement qu'elle est reliée à mon ordinateur voilà on vient de faire le tour de la façade de l'audio fuse de 16 qui comme vous l'avez vu malgré cet aspect sobre regorge de plein de fonctions très intelligente et qu'on a on trouve tout simplement par ailleurs je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo 1 1